Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Vendredi dernier, au début de son dernier plénum quinquennal ou congrès national du peuple, le gouvernement chinois a surpris les marchés en annonçant un objectif de croissance dérisoire de seulement 6% pour 2021. D'un autre côté, selon les dernières prévisions économiques américaines de Morgan Stanley qui viennent d'être publiées, les États-Unis connaîtront pour la toute première fois une croissance supérieure à celle de la Chine en 2021, la réouverture des États-Unis progressant, le rythme des vaccinations s'accélérant et le marché du travail gagnant en dynamisme. En conséquence, la banque d'investissement américaine a relevé de 0,5% sa prévision de croissance du PIB pour 2021 à 8,1% T4-T4. La croissance américaine devrait également être soutenue par de nouvelles mesures de relance du gouvernement américain. Quelques heures à peine après l'adoption par la Chambre des représentants du plan de relance démocrate de 1 900 milliards de dollars, le président Joe Biden a déclaré qu'il dévoilerait la prochaine phase de la riposte américaine contre le Covid-19 jeudi prochain. N'oubliez pas que le gouvernement fédéral peut financer toutes ses priorités politiques, aussi coûteuses soient-elles, en permettant simplement à la réserve fédérale de monétiser toute la dette. En termes de vaccination, l'avance des États-Unis pourrait également être exacte. Selon les derniers chiffres de Bloomberg, les États-Unis sont en tête avec près de 96 millions de vaccins administrés contre seulement 52 millions pour la Chine. Enfin, Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, 90 ans, reste un fervent partisan du rêve américain. Le PDG de Berkshire Hathaway a écrit dans une lettre publiée il y a quelques jours, Au cours de ces 232 brèves années d'existence, il n'y a pas eu d'incubateur pour libérer le potentiel humain comme l'Amérique. Malgré quelques interruptions sévères, les progrès économiques de notre pays ont été époustouflants. Notre conclusion inébranlable, ne jamais pariez contre l'Amérique. Le feriez-vous vous-même ? Passez une très bonne semaine et surtout n'hésitez pas à lire mon morning. Merci.